L'examen d'état Portant création d'un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations de la commission chargée de l'évaluation de la paie des enseignants Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique Vie la constitution de la République démocratique du Congo Ah oui Arex Article premier Et créer un comité chargé du suivi de la mise en œuvre des recommandations de la commission chargée de l'évaluation de la paie des enseignants Article 2 Sont désignés membres de ce comité les personnes dont les noms suivent 1. Edi Mbatou Kongolo, directeur du cabinet du ministre de l'Épesté 2. Fabrice Maui Mouimia, conseiller financier du ministère du ministre de l'Épesté 3. Bobo Kabungou, comité de suivi de la paie 4. La jeunesse Manjunja, ensemblée nationale 5. Gelor Isse Kama, directeur de la paie 6. Papi Mangombe, secopé 7. Emmanuel Kazadi, ordonnancement 8. Cécile Chiyombo, sieko 9. Mouloumba, chimanga, sinekat 10. Maton Donjouzi, intersyndical Article 3 Les membres de ce comité bénéficient chacun d'une prime mensuelle de 1 million de francs congolais entre parenthèses 1 million de francs congolais à charge du CECOP 4. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêtées 5. Le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature Fête à Kinshasa, le 6 juin 2021 Professeur Tony Mouaba Kazadi Pendant que nous sommes à l'argent de l'argent pour payer les nouvelles unités on va encore créer des commissions sur commission pour dilapider l'argent du trésor public Il y a déjà une commission de suivi de la paie qui est dirigée par le traité KIMB de la Banque Centrale Et dans cette commission-là, le PST est valablement représenté On va encore créer une autre commission pour le suivi d'évaluation Pour quelles fins ? On ne sait pas Et chaque membre doit bénéficier mensuellement d'une prime d'un million de francs congolais Voilà la situation de notre secteur Nous avons cru que Tony Mouaba viendra réformer les choses mais on dirait qu'il nous amène toujours dans la boue comme ses prédécesseurs Alors, chers camarades Voilà les quelques points que nous avons épinglés au cours de notre Assemblée Générale d'aujourd'hui Nous allons vous accorder la parole pendant 30 ou 40 minutes Et après, nous allons passer à la déclaration générale Mais si les secteurs généraux peuvent me compléter Alors, nous vous apprenons la parole Tu parles ! Tu m'aimes ! Si tu t'étais ! Tu m'aimes ! Alors, parle ! Donc, les fonds propres, ce n'est pas les fonds du gouvernement les fonds propres du ministère L'argent qu'on a pu récupérer dans les écoles désactivées les enseignants désactivés, les enseignants fictifs, tout ça Cet argent-là mis ensemble, c'est avec ça qu'il va donner 2500 dollars à chaque retraité Pendant que d'abord, il avait promis de payer les enseignants de la maternelle de Kinshasa avec ce même argent Mais il n'a pas réussi à le faire Aujourd'hui, il veut retraiter les enseignants Il a 60 par mois 1500 par mois Avec l'argent européen du ministère Est-ce que ça, c'est normal ? Parce que la retraite de quelqu'un, c'est sa carrière Il a travaillé pendant toute une carrière Et la fonction publique ne connaît pas que Monsieur Nyong'o est retraité Il ne connaît pas ça Il n'y a aucun arrêté Il n'y a aucun document juridique Qui dit que vous allez en retraite Il n'y en a pas Donc, c'est comme si Il fait une cope entre moi et lui Il dit J'ajoute une retraite J'ajoute 2500 dollars Alors, ton salaire va aller à une autre personne Non, ça ne peut pas se faire raciste Ça ne peut pas se faire raciste Ça, il faut totalement Totalement la Yangon Parce que si nous acceptons ça Aujourd'hui, c'est lui Demain, ce sera mon tour aussi Après, ce sera son tour Donc, il ne faut pas tolérer cela Donc, il faut vraiment que Nous puissions dire que Non, non, non à cette retraite anarchique Et cavalier Et cavalier Voyez, il faut que l'école Aller payer un lieu En venant ici Je suis Ils m'ont posé cette question Allez dire aux camarades Ces mécanistes Qu'ils puissent nous répondre Qu'est-ce qui se passe Alors, pour le gouvernement Il a seulement payé Le 8000 à 360 000 On a ajouté Le risque n'a ajouté que Le transport Pour Kinshasa et Jukumbashi Pour les autres provinces 18 000 tout ça Alors, deuxième palier Même les premiers paliers N'a jamais été payés Deuxième palier N'en parlons pas Troisième palier N'en parlons pas Rien n'a été payé Alors Il y a eu l'évaluation De l'accord de Bibois Il y a encore eu Bibois 2 Il fallait évaluer L'accord de Bibois Dans cette évaluation là Il a été accepté qu'à cause Il y a eu beaucoup de Coronavirus C'est cela Qu'on ajoute à l'enseignant 100 000 francs Pour voler Au mois de janvier 2021 Qu'on ajoute à l'enseignant 100 000 francs au mois de janvier 2021 Aujourd'hui nous sommes au mois de septembre Rien n'a été fait Donc le gouvernement N'applique pas Ce que lui-même a accepté Rien n'a été fait Jusqu'au jour Dernièrement nous avons appris Qu'au bout du ministre Que le monsieur La Toni avait posé Ces problèmes là Au conseil des ministres Mais Je ne sais pas si Quelqu'un a trouvé Que son salaire Était majoré De 100 000 francs Rien Donc c'est pour vous dire Que Bibois 1 Bibois 2 N'ont jamais été Appliqué Jusqu'à ces jours Parce que Même Bibois 2 Le contrôle d'accord N'a pas été signé Donc Rien n'a été fait Alors Moi je me demande Si aujourd'hui Il faut encore aller En commission paritaire Pendant que Bibois 1 Bibois 2 N'ont pas été respectés Même s'il faut aller En commission paritaire C'est là où on va respecter Les engagements Je ne sais pas Je ne sais pas Donc C'est pour vous dire Que la situation Des maires En tienne Jusqu'à ces jours Les promes de salaire Concernent Tout le monde Nous ne participons pas Dans des grandes réunions Comme vous Qui avez La dernière La dernière Même l'État Qui a le pouvoir De régulier Dans notre pays Les syndicats Les syndicats C'est comme Des partis politiques Il y a Des Ces problèmes A exister aussi Il y a certains Ce sont ces syndicats là Qui sont devenus Des chantres De Tony Moira Qui sont maintenant Au CQP Qui travaillent Au CQP Imaginez-vous Que vous êtes Syndicaliste L'employeur Vous donne un poste Quelque part Qu'est-ce que j'allais dire Contre ces ministres Donc vous perdez votre Indépendance Vous ne pouvez que Soutenir Les ministres Parce que même Cette histoire Des retraites Là de 2500 dollars Ils l'ont soutenu Est-ce que vraiment Moi enseignant Moi qui connais La souffrance De l'enseignant Je peux accepter Qu'on puisse donner A un A un retraité 2500 dollars Comme indemnité De retraite Ca c'est vraiment méchant C'est vraiment méchant Et on soutient Les ministres Et les ministres Se disent bien que Je l'ai fait Avec l'accord Des syndicalistes Vous comprenez un peu ça Alors Qui va maintenant Nous défendre Qui va nous défendre Qui va nous défendre C'est un problème C'est un problème C'est un problème Si le syndicaliste Peut garder son Indépendance D'esprit Ca sera une bonne chose Ca sera une bonne chose Mais lorsque On On change Brusquement Des kazakh Vraiment Ca 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 donne la réflexion Vraiment Il faut beaucoup Réfléchir Et le Point L'autre point Que vous avez soulevé En ce qui concerne L'accès Je crois que C'est un problème Serieux Il faut fictiger Cette banque Parce que D'abord Access C'est la banque Qui a beaucoup plus De membres D'enseignants Et pourtant Et pourtant Si S'il n'y avait pas La paix des enseignants Cette banque Aurait déjà fermé Les portes Cette banque Ne vit que grâce A la paix Des enseignants Des fonctionnaires Malheureusement Ce qui se passe Là-bas C'est affreux Il y a eu même Des morts Il y a eu même Des morts Donc Je crois que C'est un point Qu'il faut aussi mettre Dans notre déclaration S'il faut Qu'on puisse Rétirer les enseignants De cette banque Access Parce que La manière Dont les enseignants Sont Sont traités Là-bas Donc Aucune considération Aucune considération Donc Vraiment Access Pose un sérieux problème Pose un sérieux problème Donc Nous allons voir Si nous pouvons C'est à nous De dire Si Les enseignants Doivent Continuer De cette banque On doit retirer Les enseignants De cette banque Qu'entre vous De la Caisse de l'arrivée Merci Vous avez la parole Merci Merci beaucoup L'augmentation L'augmentation Deux 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 5. La participation effective des enseignants du primaire aux évaluations certificatives lors des prochaines éditions pour la surveillance. 6. La brogation pure et simple de l'arrêté numéro mine-PSP bar-Cabmin bar 018 bar 2021 du 16 juin 2021 qui risquerait de saigner les finances publiques d'autant plus que chaque membre bénéficie d'une prime mensuelle de 1 million de francs congolais. 7. La présente déclaration syndicale constitue le préavis des grèves. En cas de non-satisfaction de toutes ces revendications, le gouvernement de la République sera tenu seul responsable des perturbations qui en découleraient, fait à Kinshasa le 21 septembre 2021, le secrétaire général Marcel Niong. Je vous remercie. 8. La présente déclaration syndicale 8. La présente déclaration syndicale 9. 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 La présente déclaration syndicale Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501